Ça ne vous aura pas échappé, c'était hier le premier jour de l'été et comme chaque année depuis 35 ans donc, la fête de la musique. Une fête de la musique que vous avez peut-être suivie sur France 2 et à laquelle participait tout le gratin de la chanson française. Mais nous, c'est avec le très prometteur Théo Lorenz que nous avons célébré la plus longue journée de l'année. Mais attention, c'est dans un lieu particulier que le rockeur va s'exprimer. Là, je crois que c'est à Maxignon. Hôtel Maxignon. Donc, je te l'accorde, ce n'est pas l'endroit habituel pour faire une fête de la musique. Honnêtement, j'ai oublié qu'il était le premier ministre. C'est qui le premier ministre déjà ? Édouard Philippe. Édouard Philippe. Je pensais que c'était un prince de Monaco, Édouard Philippe. Ok, bon, Théo Lorenz n'est pas très informé. Quoi qu'il en soit, c'est à bord d'un convoi officiel que les musiciens se rendent dans la résidence du premier ministre Édouard Philippe. Girophare compris. Je ne suis pas sûr d'être fan de Girophare, moi. Pour ce qui est de la fête de la musique, Théo n'en est pas à son galop d'essai. La fête de la musique, passage obligé de tous les aspirants musiciens. C'était en 6e. Il y avait un atelier dans mon école qui s'appelait Atelier Groupe de Rock. Et j'adorais cet atelier, c'était tous les mercredis après-midi. Et donc, j'ai répété toute l'année, Respect de Arrête à Franklin. Et j'ai adoré ça. Bonjour. Coutumier des festivals et des petites salles bondées, nos musiciens ne sont pas habitués au faste de la République. Ça manque de toilette sèche. On n'est pas tout à fait dans notre élément. La fête de la musique vous dit à l'année prochaine.